bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle bande dessinée ont fait la suite des nouveautés toujours avec jérôme dis bonjour bonjour les gens donc on se retrouve pour un nouveau tome de elf donc c'est le tome 32 quand même donc c'est aura vous avez donc c'est de chez soleil édition au scénario vous avez jari au dessin vous savez c'est tôt et aux couleurs vous avez j nanjan et pinchec j'espère ne pas écartier vos noms donc voilà superbe bande dessinée que sont les elfes il n'a rien à dire je peux parler bonjour à tous et à toutes donc ouais comme on a dit sandrine aujourd'hui on se concentre sur les donc il y a vos 32 mais il y a vos 33 qui vient juste de sortir aussi donc on va si on va ouais il y en a aussi on va faire les deux un peu on va faire deux pierres d'une pierre deux coups donc on va au 32 ou 33 on va mettre celui ici ici donc toujours pareil l'album par lui même sont des très beaux albums donc avec des couvertures on appelle ça sous vernis mat et en mat et en en surbrillance en vernis en surbrillance donc les bd par exemple sont de très belles bd grand format couverture assez épaisse comme beaucoup de bd de de chez soleil très qualitatif quand même très qualitatif on a un contenu on est sur une plus d'une soixantaine de pages oui plus d'une soixantaine de pages et honnêtement cela je n'ai pas eu le temps de lire encore je les ai juste feuilletés comme d'habitude on sait que l'histoire va être assez sympa les descents sont toujours magnifiques et pour ce genre de bd il faut quand même mettre en avant aussi ceux qui sont ceux qui se chargent de tout ce qui est coloration je trouve que sur ces bd là tout ce qui est couleur remet quand même en avant au dessin et l'histoire je trouve que c'est vraiment très très assez important moi je parle toujours enfin je parle toujours je cite en général souvent les coloristes oui et dans ce type de bd ça mais ils ont vraiment une grande importance je trouve quoi ça mais vraiment ils arrivent à donner du royaume au dessin donc voilà superbe enfin comme dix ans comme toutes les bd de cet univers là donc il y a les elfes il y a Orké Gobrin il y a Réna il y a on n'a pas pris la bd encore si on a la bd de temps on va chercher il y a une autre série qui arrive qui se rattache qui est quand même rattaché à ces univers donc moi elf pourquoi je les ai pas vues parce que c'est une série qu'on a commencé après les autres donc on a eu on occasion on a tous les albums maintenant mais voilà je peux me tourner hier je suis reparti moi du premier je suis arrivé qu'au 10 ou 12 c'est les elfes c'est des suites de mémoire non c'est un peu comme comme tous les autres ouais c'est en fait gros qui est Goblin tout ça on a des histoires séparées mais souvent on a un film conducteur petit ou gros suivant les albums mais chacun peut être plus différemment moi je suis très fan alors on est sur des bd qui arrivent à 15 euros quasiment 16 ouais c'est vrai que je peux comprendre que ça fasse tiquer certains 16 euros ça commence à faire une somme je suis tout à fait d'accord parce que l'autre jour quand j'étais faire mes petits achats mes petits achats tout est relatif tout est relatif mais bon voilà j'avais j'avais même pas une dizaine de bd et je passais la cage j'en avais pour 120 euros au bout de 120 euros c'est pour ça qu'il m'a pas emmené un peu de tranquillité quand même pas de tranquillité donc voilà je peux comprendre que certains disent que ça commence à piquer un peu quoi et surtout que dans ces univers dans ces univers là les bd sortent quand même ils ont un sacré rendement ouais après faut dire que c'est plus facile on va dire de faire un sacré rendement parce que en général tout ce qui est scénariste dessinateur coloriste ça change vous pouvez voir sur le tome 33 une guerre trois couronnes alors le scénariste c'est peru le dessin c'est bilo et les couleurs c'est jacquemoir donc voilà donc chacun travaille de son côté sur sur un tome donc c'est quand même plus facile en fait pour avoir un sacré rendement c'est facile pour eux mais financièrement faut pouvoir le tenir le rythme aussi parce que si on se si on se concentre par exemple sur les gens qui sont fans de ces albums de cet univers ça fait quand même beaucoup de séries ça fait comme quelques séries à suivre qui sont tous dans au même ordre de prix et c'est vrai qu'au cumul suivant les revenus des uns et des autres bah tout le monde ne peut pas suivre par exemple on peut très bien comprendre qu'une personne n'arrivera pas à suivre toutes les séries à chaque sortie parce que financièrement ça commence à faire ça commence à faire parce que là le tient le dépôt légal et de deux camps ils sont sortis quasiment tous les deux en même temps bah ça c'est quand même plus suivi alors alors dépôt égale août 22 août 2022 ok dépôt légal octobre 2022 et donc bien sûr il faut que sur ces éditions là ce soit noté première édition donc ouais rien que sur les f dans l'année ils vont en sortir peut-être trois quatre ouais s'ils font ça sur toutes les séries faut suivre faut suivre je sais que même nous on n'arrive pas forcément à les acheter tout le temps non il faut les acheter de bref petit aparté sur le monde monétaire qui régit tout le monde mais ce sont des super bbd encore une fois 15 euros vous avez pour moi je mets combien de temps à lire ça je mets une bonne heure une bonne heure ailleurs ça et franchement c'est vrai que tu voudrais peut-être raconter un peu une histoire tu vas narrer tu vas narrer et sur ma gueule à chaque fois que je dis narrer on va vous narrer je vais vous narrer l'histoire et puis comme ça on va vous mettre quelques petites planches pour que vous puissiez voir la qualité des dessins etc vas-y raconte non mais je prends un bd faut pas je peux pas l'inventer l'histoire comme ça t'es con ou tu fais ça fait des devoirs ou quoi j'ai pas fait mes devoirs j'ai pas le temps de faire mes devoirs allez on se retrouve tout de suite aura dans la forêt de tauron la quicha fait des ravages les elfes qui sont dépendants ne sont plus l'ombre que d'eux-mêmes passant leur temps à fuir le monde tandis que leur corps tombe en décrépitude de son côté l'empereur d'homme manoeuvre pour convaincre son peuple d'entrer en guerre contre les sylvains les maîtres au gamme à lorraine consciente des dangers qui les menacent tentent d'unir les clans mais son entêtement risque de les précipiter dans une guerre fraticide elle recevra une aide inespérée en la personne d'aura l'ancienne porteuse du cristal vert magnifique narration magnifique narration franchement j'aime bien faire les vidéos avec lui certes mais parfois là arrivé au bout de 5-6 vidéos il commençait de le croire donc voilà donc bd de l'univers édité par soleil très belle bd très belle fresque très belle série ouais entièrement d'accord c'est vrai que les fêtes de noël approchants pour faire des petits cadeaux comme ça oui bah oui oui c'est sympa très sympa je me fais des petits cadeaux moi je me fais des petits cadeaux comme c'est noël oui il fait ses cadeaux tout seul tout le long de l'année lui toute l'année c'est noël en fait c'est vrai hein bah oui donc voilà bon écoutez on va pas rester vous radotés pour rien ça va d'un pot donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ELF et que si vous connaissez n'hésitez pas surtout à nous le dire dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à liker c'est très très important pour la chaîne à nous retrouver dès que j'ai rend mon ratio film se fout de moi je le vois dans le retour d'écran à nous retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram et tiktok n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos collections mon adresse mail est dans la description surtout n'hésitez pas sur ce je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo bye au revoir au revoir au revoir